15 ans déjà depuis la sortie de leur tube populaire, Nadasurf n'a pas pris une ride. Venu du circuit College Radio aux Etats-Unis, qui a entre autres révélé R.E.M. et Weezer, les Nadasurf font hisser leur Powerpop au sommet des charts internationaux. Leur rapport privilégié avec la France, leur a permis de conquérir un public européen. Ça va ? Ça va bien ? Ouais, très bien. Ça va bien, c'est bien passé ? Oh, sure. Comment ça fait que vous parlez français tous les deux ? Je suis né, je suis allé vivre en Belgique quand j'étais, jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis après, quand je suis allé vivre à New York... Quelle origine ? Espagnol. Et les Lorcas. Et donc, j'ai appris le français et l'espagnol en même temps. Et puis après, quand je suis allé vivre à New York, pour pas oublier le français, je suis allé au lycée français, puis Mathieu est allé là-bas aussi. C'est pour ça ! D'accord. Mais qui est le tari ? N'est-ce que je ne peux pas voir ? Et où est-ce que vous avez rencontré les deux ? Quand j'étais, je pense que j'étais 20 ou 21, j'étais dans une bandage de garage dans New York, qui s'appelle Fuzz Tones. Et ces gens étaient... Fans ? Fans ! Et ils étaient peut-être 4 ans plus jeune que moi. Je suis allé à chaque concert, de toute façon, j'étais un énorme fan. Je suis toujours la première fois qu'on a... Enfin, on lui a envoyé une cassette et tout ça, et on a répété ensemble la première fois. On n'avait même pas d'accordeur, donc on s'accordait à la main, disons, à l'oreille. Et t'as Mathieu qui me donne un la, et puis j'étais tellement nerveux, je tremblais, j'arrivais même pas à m'accorder. J'étais tellement nerveux parce que... On a joué avec un vrai batteur ! Un vrai batteur, une star ! C'est beau 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada